Musique Yébé ! Vendredi 11 novembre, salle Rossigny à Paris, la troupe de Saint-Jean-Révélateur, qui chaque année propose un nouveau spectacle sur une figure de saint, répète pour la représentation du soir. C'est un garçon ! Oh, le ciel a entendu aux prières ! Cette année, à l'honneur, Louis et Zélie Martin, parents de la petite Thérèse. Pour cette comédie musicale, une centaine de jeunes de 14 à 18 ans ont participé lors d'un camp d'été. Pour les encadrer et diriger ce spectacle... Élise Boudou-Dotfeuille, je suis metteur en scène sur la troupe. Léa Rude, chorégraphe. Deux jeunes artistes que nous allons suivre jusqu'à la levée de rideau. Quelques heures avant la grande première du spectacle Louis et Zélie, chanteurs et comédiens en herbe reprennent en main leur rôle qu'ils ont travaillé trois mois plus tôt. Donc tu penses que ça peut être grave ? Élise et Léa veillent au grain pour que ses adolescents donnent le meilleur d'eux-mêmes. En fait, moi, mon rôle, c'est de faire que sur scène, ils soient les meilleurs possibles pour que le message passe le mieux possible. Pour qu'ils puissent toucher les cœurs, pour qu'ils puissent, eux, se donner à fond. C'est ça mon rôle. C'est la direction d'acteur pour qu'ils puissent s'épanouir là-dedans. Comme c'est une comédie musicale, il y a des chansons. Il y a des chansons de groupe, notamment, où il y a de la danse. Et donc, c'est comment, qu'est-ce qui se passe sur scène, quel mouvement je leur fais faire, sachant que pour la plupart, ils ne sont pas danseurs en arrivant. Comment j'adapte ce qu'ils sont à une danse qui n'est pas technique, mais qui est plus visuelle. Le parcours d'Élise et Léa est assez similaire. C'est justement lors d'un même camp de révélateurs, quelques années plus tôt, qu'elles ont développé leur fibre artistique. Ça fait 8 ans que je suis sur révélateur. Je suis passée jeune, j'ai été animatrice, puis dans l'équipe artistique, ce qui m'a menée aujourd'hui à être metteur en scène. J'ai rejoint cette troupe en 2009. Moi, j'avais 15 ans et c'était la première fois que je montais sur scène. Je ne suis pas du tout issue d'un milieu artistique. En revanche, j'ai commencé le théâtre quand j'étais très jeune. J'ai vu une pièce et j'ai vu les acteurs et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Si tu ne vas pas faire mon lit et laver toute la cuisine, je t'appliquerai une correction digne des pires crucifixions. Moi, je suis en dernière année à l'école de comédie musicale de Paris, à l'ACM de Paris. Donc c'est ma formation et c'est le monde professionnel dans lequel je vais évoluer. Je suis dans une école de théâtre qui s'appelle l'école du jeu, qui a une formation sur 3 ans et c'est ma 3e année. C'est ma première mise en scène. Autre particularité de ce spectacle, la dimension spirituelle très présente. Élise et Léa n'étaient pourtant pas très partantes pour cela il y a quelques années. C'est ma maman qui m'a inscrite de force. Je n'avais pas du tout envie de venir. Et puis voilà, je suis arrivée, il y avait la messe tout le temps, le prêtre, c'était un peu étrange. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. J'ai pleuré en arrivant sur les camps, en disant à mes parents, je ne veux pas le faire, c'est un camp catho, ça me saoule. J'avais 15 ans et c'était une des plus grandes baffes de ma vie, spirituellement et artistiquement. Je me suis fait des amitiés extraordinaires, j'ai redécouvert ma foi. C'était incroyable spirituellement, c'était absolument hallucinant. Mes parents ont légué le plus bel héritage, un bleu trésor du cœur qui travaille. Levez-vous, tous. Une alchimie mêlant spectacle et prière, initiée par le père Jean-Marie Lubrin, fondateur et producteur de Révélateur. Vous ne pouvez pas vous imaginer depuis 20 ans le nombre de jeunes qui ont pu se découvrir soi, découvrir le Christ, découvrir leur vocation, des fois artistique, mais tout simplement humaine. Le but du Révélateur, c'est de mettre des jeunes sur scène, la scène de leur vie, pas forcément être artistes après, mais en tout cas pouvoir prendre la parole, être des acteurs de leur vie et témoigner de quelque chose qui les habite, quelque chose qui est plus grand, qui est la lumière du Christ qui habite en eux. Louis et Elie ont vécu cela et ils en témoignent ce soir. Les minutes défilent et rapprochent la troupe de leur hache. Les spectateurs s'installent, la tension monte et une étrange danse se déroule derrière le rideau. C'est de l'amusement ce qu'on fait, c'est juste du bonheur. C'est un échauffement pour connecter tout le monde ensemble, pour délier le corps un peu. Pour se rappeler de pourquoi on le fait, de le partage et du bien que ça nous fait aussi. Pour donner la niaque, pour plein de trucs. Puis, avant de démarrer le spectacle, autre rituel, un temps de prière proposé par le Père Jean-Marie Léon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos sœurs. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bon spectacle ! Ça y est, les dés sont jetés. Élise et Léa donnent leurs derniers encouragements. Puis le noir, puis la lumière, et c'est parti ! Comment faire pour peupler les eaux, des saumons et des cabillots ? Comment faire des zones et le ciel, les oiseaux chantent, c'est le gosper ? Il est de vivre, de la lumière, et c'est le gosper ? Il est de vivre, de la lumière, et c'est le gosper ? Je suis Thérèse de l'Enfant-Jésus, Sainte Thérèse du Ciel. Je dois vous dire que tous les enfants ne furent pas aussi chanceux que mes sœurs et moi. Le Seigneur nous a donné des parents plus dignes du ciel que de la terre. Mon désir d'aimer est entier, pourtant ce vide reste à combler. Je veux être au jamais à toi, comment te servir pour mon roi ? Rends-moi dans tes bras, comble ce vide en moi. Je veux suivre tes pas, seul à tes doigts. Des poils ou des tissus, et on s'agisse le disponible sur notre ouvrage avec courage. C'est de ton âme, François-Maria, qu'est-ce qu'il n'y a qu'on ne te plaît pas ? Que notre maison soit accueillante à tous ceux qui viennent de s'y réjouer. Cette première expérience artistique a déjà commencé à éveiller des vocations. Alors rendez-vous quelques années plus tard pour révéler d'autres talents. A soumettre nos projets, à demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines.